Et pour comprendre davantage la décision du Maroc d'agir contre les agissements dangereux des milices du Polisario et sur la mise en place aussi par les forces armées royales d'un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des biens et des personnes à travers la zone tampon de Gergeret, je vous propose d'écouter Dérisse Issaoui, analyste politique. La décision des forces armées royales marocaines, c'est une décision tout à fait naturelle et normale parce que nous n'oublions pas. Nous avons un corps d'armée qui est très bien représenté tant au niveau national qu'au niveau régional parce que nous avons quand même un commandement de la région du Sud qui suit de manière très particulière ce qui se passe sur les provinces sahariennes. Et il fallait absolument dire à ces gens, si vous voulez vous comporter comme des vagabonds en traitant les affaires sérieuses, les affaires publiques avec autant de légèreté, le Maroc ne l'entend pas de cette oreille. Et je pense que cette décision de déployer des éléments de l'armée royale dans cette région est une décision tout à fait opportune et elle était même attendue parce que ça fait un moment que les autorités marocaines ont décrié la position du Polisario, ont décrié la position de l'Algérie parce que l'Algérie n'a jamais voulu accepter le fait et ils ne veulent pas se reconnaître comme étant une partie prenante à ce conflit. Et le Maroc a toujours demandé à ce que les Algériens assument cette responsabilité. Heureusement que le secrétaire général des Nations Unies, là, disons dernièrement, il lui a dit vous assumez votre responsabilité et vous devez participer à la construction de la paix dans cette région du monde. Donc aujourd'hui, nous sommes devant une situation à laquelle il fallait apporter, disons, un acte d'autorité, c'est le Maroc qui l'a fait, avec beaucoup de galanterie, beaucoup de retenue et surtout beaucoup de respect de ses engagements au niveau international et au niveau du droit international. Parce qu'il faut absolument trouver le moyen de se faire respecter et de protéger les frontières, surtout parce que là, ce qui s'est passé, quoi ? Ce sont des milices du Polisario encadrés par des militaires algériens qui ont commencé d'abord à saboter le passage, et surtout à bloquer la route pour ceux qui font du commerce entre le Maroc et la Mauritanie et le sud de la Mauritanie. Il fallait absolument arrêter cette situation et je pense que l'armée marocaine a eu raison de travailler de cette manière et d'informer d'abord, mais surtout de s'imposer comme étant une force sérieuse, une force qui défend le territoire marocain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !